bonjour mesdames et mesdames et messieurs la famille fafa vous êtes toujours avec votre mc victor ramzy le dernier vous savez non c'est comme ça aujourd'hui j'étais là et on m'appelle qui me dit qu'il y a quelqu'un qui a pu dire mais attend qui c'est qui ça on dit ah l'élément est là il faut que je lui pose la question parce que depuis notre dernière rencontre jusqu'à aujourd'hui il ya beaucoup de gens qui sont passés donc il faut que on sache concrètement ce qu'il en est dames et messieurs vous êtes bien à l'émission fafa et je vous propose une page musicale et on revient avec l'artiste en question à la famille nous sommes de retour vous avez vu le clip à c'est grampé voilà nous sommes avec grampé grampé la super star originaire de la guinée qu'on a créé enfants d'afrique qui fait plaisir au monde entier alors on va grampé c'est vrai et la carrière musicale ah oui c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est alors manager merci beaucoup aussi d'être présente vraiment merci c'est partagé en tout cas c'est c'est propre alors manager moi je vais rentrer direct dans le vif du sujet ok voilà je vais déjà pas te poser la question avant même de m'adresser à l'artiste voilà à un moment j'étais pris dans le staff on dit que tu as été vincé tu as été chassé parce que j'avais scroqué de l'argent à l'artiste tu n'avais pas fait ton travail comme il fallait voilà c'est quoi c'était quoi le truc en fait bon en fait j'ai pas été chassé c'est moi qui ai démissionné par rapport à certains trucs venant des membres de famille de l'artiste savez à un moment donné il faudrait qu'on se respecte et qu'on se considère et l'artiste a grimpé au moment où j'ai commencé avec lui il n'y avait rien et c'était mon propre fond et à l'aide aussi des bonnes volontés savez et je suis le seul garant de l'artiste j'ai des projets sur lui des initiatives et pourtant tout le monde sait que à faire de d'artiste il faut s'investir avoir le temps le tempo dans dans la carrière de l'artiste il faut s'investir et chercher des relations et je dis dieu merci parce que jusqu'à présent depuis l'année passée et maintenant il reste toujours dans le tempo c'est le travail et quelques financements mais si tu travailles avec des gens qui n'ont pas l'idée de de ton effort et qui visent vraiment le matériel ça serait un peu difficile lui c'est un frère à moi il est comme un membre de ma famille et la priorité moi c'est sa santé qui me procure et aussi son état d'âme et le reste sa carrière juste sa carrière c'est à toujours des mal intentionnés donc finalement finalement vous avez oui j'ai vu des coups de fil des appels des bonnes volontés de l'europe des états unis même ses oncles qui m'ont appelé dit voilà et grimpé c'est ton frère c'est ton artiste c'est toi qui a fait de grimpé et tout le succès de grimpé c'est grâce à dieu c'est grâce à toi parce que personne ne le pensait même ses propres frères donc nous te demandons pardon on a essayé de gérer à l'amiable puis j'ai commencé avec mon artiste dans la paix mais on a fait une nouvelle on est allé sur une nouvelle base qui est le contrat tout a été déterminé dans le contrat et donc maintenant pas de souci je commence mon travail et le contrat sera respecté comme il faut oui parce que moi j'ai voilà on s'est remonté à casablanca à casablanca moi j'étais étonné de te voir avec puisque moi dans ma tête tu n'étais plus avec l'artiste il se voit juste voilà et après qu'on s'est dit bon moi j'étais rentré en tête tout heureux et justement tout ça vraiment ça ça fait plaisir de voir que grimpé dans sa carrière il voyage il parle dans les coins et tout ça mais c'est ça dieu c'est comme ça qu'il travaille alors rempli ouais on dit quoi ça va très bien ok ok alors aujourd'hui aujourd'hui là c'est comment ta carrière comment ça se passe pour que ça va tout ça parce que tu as prévu de sortir l'album c'est bon ça c'est sur le prochain d'un des gens qui n'a pas d'accord tu sortis sortis sont un album très bientôt c'est ça il y aura combien des chansons de chez moi ça n'a pas ça va bien moi alors grimpé on avait parlé ici et tu avais dit que tu voulais rencontrer d'oxy que tu t'es fondé aussi c'est mon fond je vois l'eau c'est ton l'eau à bon ça c'est toi d'accord donc votre vote a fait la paix et d'oxy la rote a fait là c'est pas c'est pas un peu c'est pas semblant c'est pas un peu c'est c'est que les clés comme on dit alors que si vous m'avez qu'un bon il sait pas en tout cas mais tu avais dit que si tu marier une ivoirienne et guiné dans les se fâchir oh ça va j'ai rejeté je vais c'est le dessus que tu vas mais tu l'as douté mais tu l'as douté à tu l'as douté pour la doté pour l'envoi il faut pas qu'on a venu ça ouais l'essentiel vous êtes venus spécialement que de tout cas je suis chez moi mais là je me suis voici le scoop voilà grand père venu doté et d'oxy il est venu la doté spécialement voilà alors d'autres comment est ce que c'est fait ça c'est vrai vrai c'est vrai un grand petit moins bien alors elle est pour moi comme femme est ce que c'est pour paris à ce que ça prend bien sur le toit voilà c'est donc c'est moi d'accord mais on lui a offert une ronde revient là toi tu n'as pas parlé à jouer ah oui mais quelqu'un d'autre lui a offert on dit c'est son gars qu'elle est on dit avec quelqu'un de la série non avant tu connais le gars toujours et je crois pas tu n'as pas parlé d'autres voici à ta femme tu parle pas ah je parle pas parce que c'est pourquoi tu parles pas tu n'as pas j'avais chacun sa vie à chacun sa vie mais maintenant que tu avais qu'elle a sa vie fait partie de ta vie ouais c'est ça alors mais pourquoi tu parle pas c'est parce que c'est pas son affaire c'est d'oxy qui m'intéressent à d'accord 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 alors grimper les gens les gens ont pris son parti avec toi en france et tous ont dit que vers la fin ils ont donné 105 euros tu n'as rien du bon en france pourquoi pourquoi tu t'es pourquoi ça s'est passé comme ça pourquoi tu n'as pas eu l'argent pendant que tu allais en france tu avais tu as chanté dans les points et tout et les jantes ont escourqué c'est ce que nous on nous a dit parce que c'est vrai on va chier et qu'est ce qui s'est passé réellement bon il ne peut pas le connaître parce que je ne sais pas mais vas-y toi il faut expliquer comment ça se fait qu'on ne peut pas le connaître le seul garant le protéger de grimper c'est moi donc c'était un événement de caritatif donc moi ils m'ont contacté j'ai dit ben la première d'un soir ils ont voulu que grimper par seul j'ai dit non c'est impossible parce que vu son état je vais jamais lâcher mon artiste à la c'est là d'europe non je suis pas parti avec lui je n'ai pas eu le visa il a été accompagné par des quelques artistes aussi qui devrait aller à cet événement mais ça n'a pas été comme moi je voulais non seulement au niveau de la prestation et ensuite au niveau de la gérance de ses enveloppes quoi à ma grande surprise il est venu à l'arrêt port on m'a remis l'enveloppe qui était fermée j'ai ouvert l'enveloppe j'ai trouvé la somme 150 euros mais je me demandais mais il a fait combien de spectacles bon il a fait au moins deux c'était deux parce que l'événement c'était deux jours c'était l'événement des frères poba mais qui était vraiment sous le contrôle des quelques ressortissants guidéens donc je me disais que aujourd'hui aujourd'hui grampé grampé est très suivi grampé est suivi partout voilà pourquoi vous n'avez pas lancé un appel qui dit que voilà vous vous êtes fait avoir qu'on vous a escroqué et tout ça bon en fait ça fait le tour des réseaux sociaux parce que poba c'est pas c'est pas le cachet de grampé justement justement mais je me demandais c'est impossible ça que la famille pouvoir réagir comme ça mais je me disais que est ce que c'est pas les organisateurs parce que la famille pour moi ils n'ont rien à voir dedans ça fait le tout des réseaux sociaux si vraiment c'était un truc à bien gérer ils allaient répondre à mes revendications mais ça a pas eu le cas donc c'était un peu ça on a tourné la page quoi ok alors grampé on dirait que toi tu veux tu cherches les problèmes avec les ivoiriens en fait tu cherches les problèmes tu veux faire pas là bas avec les ivoiris à ce que tu es en parlant avec avec des bordeaux tu menaces des bordeaux tout ça là c'est son frère c'est mon frère maintenant on a demandé pas d'eau à bon voilà il s'est excusé à comment il me a dit pourquoi tu t'es fâché contre 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 des bordeaux c'est qu'il a fait c'est pas mon à toi qui voulait que vouloir un petit croissant je n'ai pas chacune ouais chacun a dit d'accord ah oui donc si c'est réglé c'est déjà on est tous pas c'est réglé on a tous des frères africains si c'est réglé je pense que c'est déjà une bonne chose ouais alors depuis qu'on s'est vu la dernière fois à l'émission enfin jusqu'à aujourd'hui grand père a fait combien de spectacles bon on a fait plusieurs spectacles concernant on a fait le tour de la guinée pour des tournées à l'intérieur du pays très bien passé c'est ça je vous ai dit tout à l'heure là que jusqu'à présent ça fait au moins un an il est toujours dans le tempo parce que du jour au lendemain on essaie de créer quelque chose sur lui pour que on parle de lui sur les médias sur les réseaux sociaux parce que c'est c'est la force d'un artiste on a pris l'exemple sur le daishikan fu arafat pay à son âme qui était tout le temps dans le game avec ses plusieurs buzz c'est un artiste en fait quoi donc c'est comme ça pour grimper aussi aujourd'hui aujourd'hui grimpé des artistes les artistes de ton pays qui l'a dit de ton pays pour qu'on est là comment ils sont c'est qu'on a été voit aujourd'hui on va le voir aujourd'hui parce que tout ça va tout ça va je comprends ce que tu veux dire en fait on dirait qu'il veut dire que ouais ça va maintenant on se donne les mains donc ça va quoi moi j'ai vu une vidéo où grimpé était on peut dire en répétition live et tout voilà c'était 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 à quelle occasion la répétition live bon c'était au moment de la dédicace d'accord voilà dédicace parce que c'est grâce à cet événement qu'on a eu des relations donc on a vu la considération des frères guinéens partout dans le monde entier et jusqu'à maintenant quoi ça va de merci ça va ça va c'est déjà bon mais j'espère que grimpé n'est pas devenu gonflé non c'est grimpé porte les chaînes mais tout mais il fait plutôt le malin sa vie a changé le pétrole il faut il faut il faut il faut m'expliquer un peu comment ta vie a changé à guillemets pourquoi on vient à changer avant comment ça ça ne veut j'envoie ah non je n'ai pas expliqué ta vie a changé comme en fait c'est pas comme avant d'accord pas avant et avant était comme un peu je dis à comment avant ah j'étais pas conscient à avant tout le monde tout le monde tu voyais en train de ne pas tout ça à une star tous les approches c'est moi j'ai été on s'est rencontré à casablanca lors d'un mariage d'infini un frère et moi j'étais j'étais tellement content de voir grimpé tout j'ai même pas pu me causer avec grimpé tout le monde est venu faire des photos les gens ont coupé sur grimpé il dit mais 1 donc grave et il est star qui m'est star qui m'ont allé là en tout cas en tout cas c'est ça ça fait plaisir ça fait plaisir de voir vraiment contribué à l'innovation de cet artiste là vraiment vraiment c'est pour cela je garde toujours les contacts professionnels et même étant en guinée j'ai causé avec la directrice chaque fois chaque moment et j'ai même appris que du temps en temps elle faisait jouer les clips de grimpé dans la télé ça nous a vraiment touché donc notre arrivée même avant qu'on arrive ici je l'ai appelé j'ai dit ah déjà nous sommes en route donc on viendra vous voir et tous les commandes règes les émissions de grimpé ça sera sur et voire tv parce que ils ont vraiment contribué voilà à la célébrité de mon artiste c'est important c'est important alors vous venez de guinée comme ça comment ça se passe comment ça s'est passé que vous arriviez est ce que au niveau des formalités au niveau des la police des frontières que est ce qu'on par rapport à la situation sanitaire qui prévoit actuellement dans le monde bon ça va ça va ça va ça n'a pas été compliqué et bien avant qu'on arrive on a fait le texte ça a été négatif à la report on n'a pas eu des complications même à arriver à bijan aussi pas de complication fait ça qu'on a créé c'est vrai on a fait le cas qu'on a créé le test fait combien c'est qu'on est bon non j'ai on n'a pas payé le texte donc c'est gratuit d'avant non pas gratuit mais à travers des bonnes relations comme c'est grimpé là justement justement grimpé sa vie a changé même le test de convite grimpé qu'il va y ont fait le test et qu'il paie pas 5 francs il a tous les relations qu'on a les mises la santé tout ça là ouais vraiment grimpé je suis très je suis très 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 content de voilà de ce qui se passe alors grimpé à part à part le fait que tu sois venu doté d'oxygène c'est c'est quoi ton programme le programme c'est quoi ouais tout à fait c'est quoi le programme bon le programme d'abord profiter à les saluer la famille du de faire à fat et ensuite aller déposer les bouquins de fleurs sur le lieu de l'accident sur le lieu de l'accident ou bien au monsieur sa tombe bon les deux les deux on a prévu les deux et voir nos frères artistes comme safarel qui est arrière chédée des bordeaux en question kérosène presque tous les artistes ivoirien parce que nous sommes devenus maintenant des frères et ensuite on a un projet de futuring avec safarel d'accord et et faire le clip de grimpé hommage gigi arafat ici et puis voilà parce que grand père sorti un truc pour arafat ouais j'ai vu ça j'ai vu ça j'ai vu ça alors comment le titre se comporte depuis que le titre est sorti quel c'est quoi déjà même le jour où on a posté le clip sur youtube en quelques minutes seulement il était dans les mille et quelques vues donc avec plusieurs partages les chinois ils ont apprécié le sont déjà que la reconnaissance était là parce que vu notre arrivée c'est cela nous remercions toujours les voir tv parce que c'est grâce à eux on a pu rencontrer quelques artistes et arafat en question donc avant moi j'ai j'ai appris vu que arafat était quelqu'un qui était vraiment gonflé méchant vu tout ce qu'il faisait sur les réseaux sociaux mais à notre grande surprise le temps qu'il nous a accordé ça nous a vraiment touché et il nous a même invité d'aller manger celui donc franchement j'ai le plus grand respect pour lui vraiment que dieu le pardon donc vu son décès on n'a pas pu venir mais le rendre hommage on est obligé de le faire et ensuite nous sommes de coeur avec la chine et tous les hommes forts de dieu arafat comme badro et la maman ses enfants vraiment et le peu plus varié en question avec le papa en bac ça va quoi vous comptez aussi rencontrer le papa en bac si on a la possibilité de lui rencontrer ça me fera vraiment plaisir parce que ça y est ça y va dans la promotion de l'image de mon artiste donc c'est un peu ça et puis le féliciter l'encourager pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse ivoirien surtout dans le monde au milieu de saubis donc c'est quelqu'un vraiment à à féliciter à encourager ok ok alors moi au niveau des fafas au niveau des fafas vous savez que moi je pose des questions voilà je pose des questions pertinentes je vais demander à j'ai demandé à grimper j'ai appris qu'il ya une go qui veut prendre grimper dans la main des d'oxy il ya peu qu'ils grampent et aussi c'est cash pour tromper d'oxy façon est-ce que c'est vrai grimpé je sais pas mais bon tu trompes pas et d'oxy ah mais aussi dans son modèle là tu arrives à soulever ça arrive à bon à grampé dans le temps d'un garçon un grand p c'est un garçon la dernière fois qu'il a parlé de d'oxy moi j'ai pensé qu'ils s'amusaient ouais à ma grande surprise d'oxy aller le voir en guinée alors quand elle est venue te voir en guinée comment comment elle a été accueillie comment tu l'as qu'il n'y a pas cité mais je sais pas si tu avais ça c'est parce que ça s'est passé très bien là c'est très bien qu'ils ont bien qu'ils n'ont à domicile à la maison mais la de la l'hôtel hôtel pourquoi n'a pas dommé chez toi la maison ils ont passé ils ont mangé la nuit en sable ah ah ça y'a grand p vraiment tu es mouvé même ce que les ivoirais même cherche à ravoir là toi tu as déjà pu te partir sans guinée ah oui mais est-ce que tu l'as pas passé par hasard est-ce que tu n'as pas mis de naminio dans sa nourriture alors ben toi grand p tu n'as pas pitié de ton artiste ah bon moi ça me fait pitié quand même mais bon depuis ça et je pensais aussi au début que c'était vraiment une blague mais attends c'est devenu sérieux parce que partout il part et d'oxy ma femme donc elle aussi a dit grand pire mon mari ouais ouais j'étais étonné le but de notre arrivée c'était donc j'espère que vous allez nous inviter à la cérémonie traditionnelle non non ça c'est clair et grand pitié musulman c'est ça et d'oxy a accepté d'être musulman aussi pour toi ou bien oui donc elle va arrêter tout ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux non elle va pas parce que c'est la femme d'une star donc elle aussi elle est une star donc ça serait la famille d'une star d'accord alors grand p nabie nabie qu'est-ce qui t'a donné la voiture nabie nabie qu'est-ce qui est la promesse qu'il a pris pour grand p presque ça a été réalisé parce que déjà quand un homme digne de parole de promesse tour nabie qu'est-à par rapport au projet parce que nous c'est le projet qui nous intéresse donc il est là pour nous à chaque moment qu'on l'appelle pour réaliser nos projets donc il est là financièrement même moralement quoi donc c'est pas forcément la voiture ouais parce que nous je lui dis toujours que c'est pas le matériel qui nous intéresse parce que le matériel on peut l'avoir mais des visions les projets surtout que l'artiste a créé sa fondation et ouais grimpé une fondation grimpé humanitaire et c'est quoi le rôle c'est quoi le rôle de la fondation ouais c'est c'est assisté des personnes handicap comme lui et faire des dons dans les différents d'enferl en ferlina donc et nabie quitta il nous a promis et plein d'autres personnes qui sont là aussi pour nous assister l'artiste comme un autre patron baidi haribo et madame a travaillé sa one presque tout le monde c'est plus ça c'est super c'est super alors tout à l'heure tu parlais aussi des projets aujourd'hui que grimpé voilà vous êtes battu comme vous pouviez vous de grimpé une certaine notoriété alors qu'elle est quelle est l'orientation voilà moi je te pose la question parce que celui-ci est posé la question à grimpé aussi là il va commencer à dire pourquoi il est fatigué donc je te demande voilà quelle orientation vous voulez donner aujourd'hui à la carrière de grimpé bon on vise très loin parce que la carrière de grimpé et au moment où on a commencé on avait vraiment des visions et l'objectif direct déjà qu'il est sollicité les futurs projets déjà vu que l'artiste en question à travers nos relations du côté de californie grimpé a été sollicité par un producteur de films wallwood aux états unis vu son handicap et chaque fois il voit les images de grimpé donc c'est déjà intéressé à l'artiste voilà donc on attend après les confinements entamé les procédures et ensuite aussi la même personne a promis de présenter les documentaires de grimpé dans l'oscar des oscars de cette année d'accord voilà on a des projets du tournée européen américain donc c'est seulement le confinement qu'on a pas quoi d'accord c'est super c'est super c'est super alors grimpé les ivoirien des regards qu'est ce que tu as envie des dioses ivoirien pour le congé d'avant et j'essaye ou faire un affaire à la chine et sera grimpé alors il est le public le public ivoirien à par les attirer le public ivoirien qui t'a adopté qui te suis sur facebook tu suis sur les différents réseaux sociaux qu'ils pourront regarder des vidéos sur youtube qu'est ce que tu as envie de leur dire parce qu'il est dit je suis d'un coup de voir à l'étranger et touche d'accord alors la famille grand que vous saluez tous grimpé vous dit merci pour le soutien grimpé vous dit vraiment vraiment merci pour tout et c'est un artiste que nous on a adopté en quoi d'ivoire et à chaque fois qu'il s'agit à mes vacances au cours si tu savais le père le père le père des enfants alors voilà le mot de fin qui a été dit par grimpé donc grimpé en passée mais c'est comme ça que tu chantes un peu je vais écouter un peu ta voix merci grimpé merci mesdames et messieurs nous étions avec l'artiste grimpé à l'émission fa fa voilà ce pas une petite affaire je sais je suis assis avec son manager qui avec nous qui aussi son 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 porte-parole qui en même temps c'est un cadre dans tout ce qu'il faut vraiment moi je te félicite c'est vraiment pas facile déjà que voilà quelqu'un qui voilà une personne lambda comme ça qu'il décide de faire la musique c'est déjà très compliqué c'est comme des raisons grimpé avec tout le parcours qu'il a tout ce qu'il a bien pu vivre dans sa vie voilà tu auprès de lui tu le soutiens c'est très 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 important alors nous on fera ce qu'on peut pour que vous puissiez rencontrer certaines autorités de ce pays c'est très important en tout cas mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi c'était l'émission fa fa on se donne rendez vous la semaine prochaine même heure même antenne sur ce vous aviez william santiago et ce que ce qu'on dirait la caméra vous avez à la post production celui qu'on appelle mardoché à la programmation vous avez abou baka yoko et roulant le bengis est le réalisateur de cette émission merci à tous et à tous c'était le dernier pour votre plaisir que je vous remise merci merci